En décembre 2021, Slimane, le célèbre chanteur annonçait disparaître des plateformes de partage, même s'il se fait discret, l'artiste continue à poster de ses nouvelles sur sa page Instagram. Il y a quelques semaines, il annonçait ainsi à ses fans qu'il venait d'avoir une petite fille, mais son bébé est né prématurément de plus de 4 semaines. Inquiet, le papa a donc partagé un message sur sa page Instagram. En effet, il a vécu les premiers jours de sa fille comme une véritable épreuve. Ça fait un mois que je m'inquiète pour elle qui a du mal à respirer parfois et elle a du mal à se nourrir. Ça fait un mois que je prie tous les jours pour qu'elle aille mieux et pour que je puisse vite la présenter à tous les gens qui l'aiment déjà, ma famille, mes amis, a-t-il en effet écrit. C'est certain, l'artiste ne s'attendait pas à partager cette nouvelle de cette manière. Vita et Slimane ont percé dans la musique grâce à l'autoproduction. Et ils ont eu raison. Avec une guitare, un ordinateur, deux enceintes et une carte son, un artiste peut s'enregistrer et, grâce aux réseaux sociaux, être entendu. De gros labels indépendants sont désormais capables de faire d'un chanteur inconnu la nouvelle révélation de la scène française. Avant, sans maison de disque et sans contact, tu n'existais pas, a en effet expliqué Vita. Et de préciser, le revers de la médaille, c'est qu'il y a beaucoup de phénomènes éphémères, donc il faut faire attention et vérifier qu'il y ait vraiment quelque chose à raconter. A-t-elle en effet confié à nos confrères de Paris Match ? Aujourd'hui, le duo se sépare et chacun fait un bout de route seul. Slimane se consacre à un prochain album solo. Vita, elle, écrit pour les autres, « Je sais que va venir un moment où j'en aurais marre de courir partout. Écrire pour les autres me permet de m'exprimer artistiquement sans avoir besoin de faire de promos. Je le fais pour Amel Bent, pour Kenji aussi, je m'éclate. Surtout quand j'écris pour les hommes, parce que je peux leur faire dire ce qu'une femme ne dirait jamais », explique ainsi la chanteuse. Le compère de Vita a ainsi publié une photo de sa fille, et il a rédigé une déclaration d'amour touchante à cette dernière, « Plus besoin de chercher, plus besoin, je t'ai trouvé. Ce n'est rien tout le mal qu'on m'a fait, je t'ai trouvé. Je pensais tout savoir de l'amour mais ce n'est pas vrai. Si je les aimais fort, toi c'est beaucoup plus fort. Regarde comme on est beau, sur le même bateau, oh non il n'y a pas plus beau, l'amour c'est jamais trop, si tu savais comme je l'aime, ton petit cœur à la traîne, et si tu as de la peine, tu trouveras dans mes bras. Des milliers de « Je t'aime », a-t-il en effet écrit, le chanteur de 32 ans a donc passé la fête de la Saint-Valentin avec sa fille adorée. Pourtant, l'année dernière, Slimane a très mal vécu la fête des amoureux. Je suis en train de rigoler tout seul car l'année dernière à la même période j'étais en train de chialer comme un bébé parce que mon ex faisait la Saint-Valentin avec quelqu'un d'autre. Un an plus tard je vis ma best life comme quoi, bon ça m'a au moins permis de faire de bonnes chansons pour l'album, a-t-il en effet rédigé, et de préciser, morale de l'histoire. Si tu es en train de bader là tout de suite mets ton plus bel outfit fais-toi frais fraîche et regarde-toi dans le miroir et dis-toi que la roue parfois elle met du temps parfois elle va même pas. Dans le bon sens mais un jour ou l'autre tout prend sa bonne place, a-t-il ainsi fini par conclure. On le sent en forme et heureux et ça fait plaisir.